Élysse en contredit une vedette du gouvernement. Mais Geneviève Guilbault ne veut plus être ministre responsable de la Capitale-Nationale. On s'est parlé, Geneviève et moi, ce matin. On est capables de se parler, on s'entend bien. Mais la politicienne aurait trouvé son mandat comme ministre responsable de la Capitale-Nationale difficile. Les relations n'ont pas toujours été simples avec l'ancien maire Labeaume et parfois corsées avec le maire Marchand, au sujet du tramway et des rues partagées, par exemple. Je regrette rien et je défendais pas la Ville contre Geneviève Guilbault, c'est pas ça. Je défendais la Ville en fonction des intérêts de la Ville, puis le gouvernement a les siens, puis il faut les faire converger. Qui succédera donc à Geneviève Guilbault? Les paris sont lancés. François Legault pourrait miser sur des élus de Québec comme Éric Kerr ou encore Jonathan Julien. Moi, je m'entends très bien avec Jonathan Julien. On a eu... On s'est parlé pendant la campagne. La CAQ a promis en campagne de faire de la grande région de Québec la deuxième métropole de la province. Un député de Chaudière-Appalaches pourrait aussi devenir responsable de la Capitale-Nationale. Est-ce que ça pourrait être quelqu'un de Lévis? C'est possible, dans la mesure où c'est quelqu'un qui défend les intérêts de Québec et de la région. OK, voilà, on a travaillé avec Bernard Drinville. Martine Biron ou encore Bernard Drinville pourraient aussi obtenir le ministère. Moi, j'avais dit aux gens de Lévis, donnez-moi un mandat fort, notamment sur le troisième lien. Il va avoir ses idées, je vais avoir les miennes. On va se confronter à ça, on va se parler, on va débattre, on va échanger. Pour un chef de parti, ça reste un beau problème. Avec 16 élus dans la grande région de Québec, les nominations au Conseil des ministres pourraient faire des déçus. C'est toujours un casse-tête de former le Conseil des ministres, encore plus lorsqu'on a une députation de 90 députés. Le maire Bruno Marchand s'est aussi entretenu avec le premier ministre François Legault au téléphone aujourd'hui. Il a félicité de vive voix. Et non, ils n'ont pas parlé du troisième lien cette fois-ci. Ici Pierre-Alexandre Bolduc, Radio-Canada, Québec. En plus, il est un vieux. Toutefense jouera, c'est un vieux. La vérité, c'est un vieux, c'est un vieux. C'est un vieux, c'est un vieux. Sous-titrage ST' 501